Femme, 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 fais-nous du soleil Femme, 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 rends-nous les ballons Les ballons rouges et ronds de notre enfance Vous les femmes, vous les chars Salut à tous et bienvenue à une nouvelle émission Elle Azordi, 31 décembre, dernière émission de l'année Nous toujours fidèles au poste Pendant ces quelques minutes qui nous passons ensemble Nous proposons bien sûr un sujet de circonstances Alors la veille l'année, Azordi, à Maurice et même dans le monde Nous pouvons faire le réveillon dans quelques heures Le réveillon de la Saint-Sylvestre aussi Comme certaines personnes y allaient aussi Mais aujourd'hui nous proposons surtout de traditions À Maurice et même à travers le monde Parce que quand nous causons l'année, bien sûr Nous avons une nouvelle résolution Nous avons une tradition qui est attachée aux nouvelles Peu importe que nous, restez peu importe dans le pays Dans lequel nous faire partie Une tradition, bien sûr, c'est ça, nous pétons à minuit Une tradition, c'est comme nos horoscopes Nous avons une signe astrologique pour la nouvelle année Pour savoir qui peut être à nous Que ce soit à Maurice et même dans le monde Et bien voilà Aujourd'hui nous avons une invitée de circonstances Qui habitaient là avec nous quelques fois Et là, il fait nous le bonheur Le plaisir d'être avec nous En ce 31 décembre Pour nos derniers émissions Et l'année 2023 Bonjour Priscilla Bonjour Clara, ça va ? Ça va très bien C'est toujours un plaisir d'être à vos côtés Donc moi, on est bien, bien busy Comme on tout dit, nous nous prépons, nous réveillons Qui est une bonne tradition Qui nous fait amourir C'est même dans le monde Nous attachons beaucoup d'importance À la tradition Alors tradition, coutume C'est un thème qui m'a servi beaucoup aujourd'hui C'est une bonne thème Parce que nous proposons essentiellement de ça Parce que nous venons dire C'est tradition et coutume D'accord avec moi Priscilla Alors personnellement, comment est-ce qu'il faut célébrer ? Donc personnellement, comme toutes les années Nous célébrons les réveillons avec la famille Et nos coutumes à la maison C'est de célébrer les réveillons à la maison même Donc nous ne pas sortir Nous ne pas aller dans le restaurant Nous ne pas l'hôtel Nous faire lire la maison Nous préparer un dîner Nous danser Toute la famille ensemble Et comme toutes les personnes Nous se nous péterons à soir Minuit Après nous prenons un petit champagne Et en fait Toutes les années Nous attendons le 31 décembre Pour nous célébrer Le nouvel an ensemble Parce que Comment on dit Nous ne pas connaître tout le temps Qui l'année peut venir Vraiment Qui réserve nous Nous tout nous pourrons Ou pas Donc tout le temps Nous nous m'écoutons Qui tout dîmes là Tout dîmes présents Et nous faire réveillons ensemble Alors le passage de la nouvelle année C'est dans le monde Mais il y a certains pays Qui pour célébrer avant Par exemple la Nouvelle-Zélande Ou encore l'Australie Vous êtes pour passer en 2024 Avant les autres pays Alors là on nous cause En général en famille Comment ça se passe Priscilla Mais avant tout Il ne faut pas oublier Qui est un astrologue Ou un crystal healer Donc en tant qu'astrologue Est-ce qu'il vous apporte Un touche particulier Pour ça la nuit Du passage 2023-2024 Donc le réveillon Nous fait pareil Comme toutes les personnes Minuit nous sommes pétards Mais tout le temps Moi j'ai un petit coutume Comme on finit Nous finissons pétards Donc nous nous a un wish De toute bonne année Et nous montrons Dans notre petit prayer room Et nous souhaitons Que nous avons une divinité Bien sûr Nous souhaitons une bonne année Nous mettons une petite sandale Donc ça va être Dans les environs De minuit 10 Minuit 15 Donc à chaque fois Tu le tends C'est comme ça D'accord Alors Priscilla Une bonne coutume Et tradition Auquel nous très attachés Dans Maurice Et même dans différents Pays Dans le monde C'est nos signes astrologiques Nos horoscopes Qui nous horoscope Et Dis à nous Pour la prochaine année Alors en qualité En qualité d'astrologue Voici Les 12 signes astrologiques Pour l'année 2024 Pour vous Avec Priscilla Qui l'année 2024 A pour réserver nous Alors nous commence Par les béliers Priscilla Nous commence Par les béliers Donc les béliers 2024 Et 2024 En venir Pour une année Pour une possibilité Pour voyager Et aussi Pour une personne Qui est vraiment En vie Qui rentre dans la spiritualité Ou même Et celle Et celle De la spiritualité Donc 2024 Et pour une personne Pour atteindre C'est un objectif Et aussi Du côté Finance Il y a beaucoup de possibilité Que pour une opportunité Au niveau de travail Que vous êtes capable Augmente Cette finance Et du côté Et relation Au commencement 2024 Et pour amène Et d'un test Dans ce côté Et de relation Alors Un couple Je dois rester vraiment Honnête Vraiment Open Avec notre partenaire Pour que cette relation Que n'a pas vraiment Flourish Maintenant Les taureaux Donc les taureaux Je dois faire un petit peu Attention en 2024 Parce qu'il faut noter Que je pourrais Un petit peu Inutile Pendant 2024 Donc je dois Contrôler un petit peu De ce côté De ce côté Dépense Et aussi Avec Une position planétaire Donc 2024 C'est le point de l'année Que vous êtes capable De gagner beaucoup De progrès Au niveau de travail Et aussi De côté Réputation Et aussi De côté De votre camarade Je dois vraiment Flourish Maintenant De côté Relation Vous pouvez avoir De fluctuation Vous pouvez avoir Beaucoup de ups and downs Alors De votre couple Je dois être conseillé Que vous avez Une bonne compréhension Entre vous Pour que vous êtes capable Qu'on s'y mène De votre relation Sans aucun souci Jusqu'à la fin De 2024 Maintenant Les Gémeaux D'après De votre position planétaire Il y a Jupiter Qui peut Dans votre maison Numéro 11 Donc Il y a Pas mal De succès Dans votre Côté profession Et ça Effectivement Il y a Un impact Positif Au niveau De votre Finances Et aussi Une personne Qui peut Settle down Qui peut En vivre Avec Transit De soleil Ça peut Et Pour Réci Achieve Cette Objective Mais aussi Une Gémeaux Sous-tit 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 Qui peut Faire Encore une fois Encore une fois En a Dépense Un petit peu Inutile Donc Là Contrôle En a Dépense Et aussi Conseiller Qui Prend De côté La santé Prend Soin De côté Carrière L'année 2024 Livrement Promising Et aussi Une personne Qui tient A Bans Sous-tit Avec Zot Bans Collègues Au Travail 2024 Il Prend L'année Qui Prend Beaucoup De Changements C'est-à-dire Les relations Avec Zot Bans Collègues Pour Vraiment Improve Les Lyons La première Chose Qui M'oblige L'année 2024 Il Prend L'année Que Vous Prend La santé En Priorité Et Aussi Quand Prend Décision Pendant 2024 Faut Pas Réfléchis Et Léala Prend Décision Maintenant De Côté Couple Et Encore Une Fois Pour Prend Une Compréhension Entre Pour Qui Est Capable Diminuer Dégard Qui Capable Arrive Cette Relation Maintenant Concernant Les Élèves Léon Il Important Qui Connaît Qui 2024 L'année 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 Connaît Beaucoup De Hauts Et Bas Mais D'après Il Va Une Position Planétaire Et N'a Succès Devant Alors Mon conseil Connaît Perseverer Les Vierge Les Vierge Je me conseille C'est Qu'est Bisé Prendre Contrôle C'est Contrôle C'est L'émotion Parce Connaît Connaît Il y a un objectif, surtout du côté travail et aussi du côté relation, quand vous êtes là pour communiquer avec votre partenaire, alors c'est important que vous contrôlez votre émotion, ne faites pas nous trop crier, etc., parce que les vierges nous intimaient vraiment émotionnés. Alors, encore une fois, les vierges, vous contrôlez votre côté, l'émotion. Maintenant, les balances. En 2024, le point de l'année est dédié à beaucoup d'efforts dans votre relation. Surtout, votre partenaire donne beaucoup de temps à votre famille. Donc, il ne faut pas donner assez de temps à votre famille en 2024. Donc, il y a un petit complaint qui vient, il faut que vous passez beaucoup de temps avec votre famille. Et aussi, par rapport à votre business, par rapport à votre travail, d'après votre position planétaire, votre travail pour renforcer, renforcer, donc, pour aider votre income, votre earnings, pour aider votre income, pour une plus. Et aussi, malheureusement, les balances, c'est une indication que vous pouvez avoir une dépense un petit peu plus extra en 2024. Alors, vous pouvez être conseillé que vous balancez votre dépense et aussi l'argent qui est rentré pour que vous êtes capable de contrôler votre affaire. Et deuxième phase de 2024, vous balancez votre balance qui est en vie de settle down. Alors, deuxième phase de 2024, vous êtes vraiment favorable pour que vous êtes capable de prendre une décision telle qu'elle. Maintenant, les scorpions. Les scorpions 2024, c'est une année qui, pour vraiment, est-ce que vous améliorez votre côté finance. Mais, à partir du 1er mai, il y a une indication qu'ils sont capables et que vous êtes capable de faire des problèmes de santé. Et aussi, vous êtes conseillé de ne pas prendre des décisions vraiment impulsives. D'après, vous êtes pour regretter, donc il est important que vous êtes à saisir, vous êtes réfléchi avant de prendre une décision. Et aussi, il y a une circonstance qui est vraiment favorable, surtout pour votre relation. Et aussi, ce scorpion est conseillé que vous êtes bien, vous êtes bien, vous êtes bien focalisé vraiment dans votre environnement professionnel. Que vous êtes capable de faire plus, parce que votre position planétaire est favorable, donc vous êtes capable de faire beaucoup plus au niveau profession en 2024. Maintenant, les sagittaires. Vous êtes pour vivre d'une façon que vous êtes pour en avoir l'espoir pendant 2024. Et aussi, les sagittaires, vous avez besoin de faire très, très attention à la santé, surtout à partir du 1er mai. Et pour énormément de soucis, des obstacles, surtout au niveau de votre profession, qui vous êtes pour en avoir l'espoir, vous êtes pas vraiment motivé pour le travail. Mais je vous êtes conseillé, de prendre une patience, de laisser le temps passer et de faire pour « get better » avec le temps. Vous êtes les élèves qui peuvent l'examiner. La situation est assez favorable pour vous. Maintenant, les Capricornes. Capricornes 2024, c'est une année qui amène beaucoup de bonnes choses pour vous, surtout de côté finance. Il y a des contraintes qu'il faut faire face en 2024. Il n'y a pas vraiment d'affecter les gens parce qu'ils commencent en 2024 avec la force interne et aussi mentale. Et aussi, en 2024, il y a des années qui sont capables de prendre un risque. Donc, je peux sentir que je suis dans une position qui est capable de prendre un risque. Et de ce fait, je suis capable de faire beaucoup mieux au niveau de cette profession. Mais, une couple est conseillé qu'ils puissent faire attention, surtout du côté relation. Quand nous avons un souci, nous avons un souci, nous avons un souci, nous avons un souci, nous avons un souci. Maintenant, les Verseux. Les Verseux, c'est-à-dire qu'ils puissent implémenter beaucoup de disciplines dans la vie professionnelle et aussi personnelle pendant 2024. Parce que 2024, c'est pour une année qui demande beaucoup de commitments, beaucoup d'efforts pour faire l'y passer. Et aussi, au niveau du travail, au niveau du business, il peut paraître qu'ils puissent avoir pas mal de profits. Au commencement de 2024, concernant la relation, c'est-à-dire qu'il y a des conflits dans la relation. Alors, c'est-à-dire qu'ils puissent cultiver cette relation et aussi, c'est-à-dire qu'ils puissent avoir une compréhension un petit peu plus exceptionnelle pendant 2024. Donc, c'est-à-dire qu'ils puissent mettre des efforts, c'est-à-dire qu'ils puissent faire beaucoup plus mieux pour le futur. Maintenant, les poissons. Donc, les poissons, je t'ai conseillé qu'ils aient besoin de travail lors de cette communication. Si ils ont envie, ils amènent des bonnes choses dans cette relation. Et aussi, 2024, les poissons, ils ont besoin de faire attention du côté finance. Parce qu'il y a une indication qu'ils ont des dépenses pour augmenter. Et aussi, il y a une possibilité qu'ils ont pour voyager. Et comme on m'a dit, du côté relation, ils ont proposé d'improve cette communication. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de fluctuations au niveau de cette relation. Aussi, les poissons, je t'ai conseillé qu'ils ne pouvaient pas prendre une décision impulsive. Parce que les décisions impulsives, ils peuvent amener beaucoup de conflits. Surtout du côté relation et aussi de la vie de profession. Malgré que c'est une année qui promène beaucoup d'opportunités, il ne faut pas prendre une décision impulsive. Parce que de ce fait, ils ont créé des soucis pour eux-mêmes. Et au niveau de la profession, ils sont supérieurs. Ils sont bien contents avec eux et ils sont vraiment fiers de eux-mêmes. Voilà, c'est un type pour l'année de 2024 que je suis capable de servir pour cette information-là. Pour ce faire 2024, il y a un type plus mieux que vous êtes. Alors, Priscilla, merci. Parce que vous connaissez beaucoup, vous réussissez à l'année prochaine. Vous connaissez beaucoup, vous réussissez à l'année prochaine. Et même certaines personnes de par le monde aussi. Alors, nous allons lire les choses comme elles sont. Donc, quand nous faisons l'horoscope, il y a beaucoup d'héroscopes qui, par exemple, nous prenons les poissons. On finit avec poissons. Alors, est-ce qu'il est valide, c'est qu'il est pour tout le bon poisson, pour tout le bon bélier? Est-ce qu'il est valide uniquement pour certaines personnes? Donc, où est-ce qu'il est bien placé pour qu'il n'y a pas de répondre à cinq petites questions? Mais qu'il y a tellement de questions qu'il y a des questions qui nous posent dans notre tête par rapport à ça? Donc, on peut faire, on peut faire cause d'astrologie, on peut faire cause d'aujourd'hui, on peut faire une date à une date. C'est pour ça qu'il nous appelle ça poisson ou une date à une date spécifique, on appelle ça bélier. Donc, tout le monde qui est né dans sa window, de telle date à telle date, nous pouvons faire des autres poissons. Bon, là, c'est un général reading. Côté là, beaucoup de personnes ont fait qui sont capables, qui sont capables, mais après, s'ils ont envie qu'on ait exactement qui est arrivé. Donc, là, nous vous faisons faire un reading personalized parce que chaque personne a une charte individuelle quand même, une liste spécifique, une date spécifique. Mais il n'a pas d'affaires, grosso modo, qui arrivaient, mais peut-être un parti différent. Non, certainement, mais le bon côté des choses, c'est que même s'il y a une petite affaire, de partir de négatif, un petit peu plus difficile. Donc, regardez, par exemple, si on dit où, déjà, si on a, pour ceux qui y croient, et nous respecter tout le monde, mais là, nous cause horoscope. Par exemple, si on dit qu'il y a un petit peu dépense ou bien un petit problème de couple, un petit problème de compréhension, bien, déjà, nous capables un petit effort pour nous capables, améliore-nous. Et ça, pas uniquement le 31 décembre, au 1er janvier, c'est tout au long de l'année. Mais la partie horoscope, c'est bien sûr un petit fantaisie qui nous, qu'on t'en connaît. Alors, où, personnellement, Priscilla, en tant qu'astrologue et en tant que Crystal Hill, est-ce qu'il apporte beaucoup d'importance à Ossigne en particulier? Ah oui, définitivement. Et donc, comme mon connaît, par exemple, nous prenons l'exemple, si mon connaît, d'après moi aussi, il y a un petit souci, il y a un petit souci qui peut venir. Donc, l'astrologie, il y a même un guide. Moi, je m'appelle ça comme ça. Qui peut nous faire l'astrologie, qui peut nous faire un short reading, c'est parce qu'il y a un guide. Donc, mon connaît à peu près qui peut arriver dans un certain moment. Donc, mon cas prend mon disposition, right, qui peut un petit peu m'étige s'il y a une bonne affaire. Mais bon, mon bon content, bien sûr, mon bon enjoy, mais s'il y a une mauvaise affaire, pour m'étiger un petit peu les dégâts qui peuvent arriver. Bien sûr, mais quand il y a une mauvaise affaire, on peut toujours améliorer les choses. Définitivement, c'est ça l'astrologie. On se retrouve juste après ceci. Dans la nuit 31 décembre, à 1er janvier, commence tout connaît dans un pays à travers le monde. Nous fêtons Nouvel An ou encore Réveillon Saint-Sylvestre. Façon pour célébrer le passage de la nouvelle année, les différents en fonction des pays, des coutumes, des cultures. Et il y a certains pays qui rentrent avant, dans la nouvelle année, à cause, comme vous le connaît, de la nouvelle année. Elles font les tours d'un premier pays qui fête la nouvelle année, c'est-à-dire Nouvelle-Zélande. Dans Détroit, à l'endroit là-bas, la tradition s'est sortie depuis le placard de la mort, de la casserole neuf. Et elles tapent dessus, dans la rue, cette appareil amène la prospérité, il paraît. Et il y a aussi une soirée spéciale organisée pour les célibataires, afin qu'elles commencent la nouvelle année à deux, plus tôt que seules. Au pays du soleil, le vent, d'abord ses grands nettoyages. Elles réglent lesquels, afin qu'elles rentrent dans la nouvelle année libre. Et le 31 décembre, au menu, la soupe, avec la mine. Comment elles connaît les nouilles, les symbolisent la longévité. Et avant minuit, elles assistent aux 108 coups de gong pour attendre minuit. Et pour ça, elles retrouvent dans un temple ou bien une pagode. En Espagne, à minuit, un raisin a chacun des coups de l'horloge. Ça apporte prospérité et le succès pour toute l'année. Et ce rituel festif, là, lit aussi célébrer l'urbanne place publique que tout le monde souhaite la nouvelle année. Émission L spéciale à 31 décembre, que nous proposons essentiellement de tradition, nous fait qu'aux horoscopes. Alors, il y a beaucoup de petits changements. Là, nous proposons à Maurice, qui nous comptons apporter, par exemple, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, nous nous comptons apporter un silinge neuf, nous nous avons un petit poufler, un neuf ou bien un drap, un neuf ou bien un drap, un neuf ou bien un trou, un lié, un savate neuf. Donc, là, nous proposons un petit peu de feng shui, de vastu. C'est une tradition auxquelles nous apportons aussi beaucoup l'importance. Définitivement, Clara. Donc, quand nous faisons les premiers, nous faisons le nouvel an, comment on dit ? Chaque personne apporte quelque chose de nouveau dans notre vie, par exemple, nous avons un silinge neuf. Par exemple, le premier, moi, mon poil, mon poil tempe, nous pouvons végétarier. Donc, ça, c'est une culture qui nous aide à nous la vie, qui nous pouvons garder. Et aussi, il y a pour autant, il y a aussi important qu'il nous implimente un des petits tips de feng shui qui est capable éventuellement d'améliorer à nous la vie, parce que feng shui, là, il y a une balance d'énergie, quand il est facile, et aussi, il est pour aider nous dans la vie de tous les jours. Par exemple, premièrement, comment tout le temps m'en dire, nous faisons nettoier nous la case. Toutes les autres, c'est qu'il y a, surtout en bas de l'île, où nous pouvons mettre souliers, beaucoup souliers dans une place, dans un coin. Donc, surtout pour le nouvel an. Même pas pour le nouvel an. Dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. Mais surtout, nous pouvons faire une résolution. Voilà, donc là, nous nettoie nous la maison, nous tiens tout bas une clotte ce qui est là, tout bas des autres ce qui nous est là. Nous laisse l'importance qui nous laisse l'air, l'importance qui nous laisse la lumière circuler de nous la case. Ça, c'est très, très important, qu'il y raise, il augmente sa vibration, ça bond l'énergie qui est là dans la case. Et aussi, un troisième tip, c'est un petit peu de nous autres. Il y a des plantes, par exemple, lotus, okidé, lucky bambou. Donc, ça, c'est une plante qui est capable de mettre dans cette case qui peut amener une bonne énergie. En même temps, il peut faire cette case qui paraît vraiment jolie. Et aussi, il est important, il est bon, surtout pour une personne qui est capable, elle est capable de mettre des fountains, des jeux d'eau dans cette case aussi, mettre des aquariums dans cette case qui peut amener une bonne énergie autour de cette. Surtout, c'est qu'il y a des bureaux, donc bureaux, un jeu d'eau, un aquarium important qui est là-bas. Maintenant, un petit tip qui est vraiment important, qui est un petit peu de nous autres. Dans la case, il y a tellement de petites choses qui nous gardent. Il y a des petites choses qui représentent les affaires, donc qui nous appellent les symboliques. Il y a des petites choses qui peuvent amener une photo, qui peuvent amener une objet, qui peuvent amener pour des affaires. Donc, il y a des petites choses qui peuvent amener une mémoire associée avec ça. Donc, s'il y a quelque chose de négatif, s'il peut trigger une émotion négative dans nous, donc là, je conseille à nous, nous tirez, nous ne pouvons pas dire à nous, mais nous tirez, nous ramassons. Alors, en d'autres mots, si quelque chose ou quelqu'un peut apporter à nous du chagrin, un objet qui peut nous porter des affaires négatives, nous mettez dans un coin. Eh bien, si on peut s'en débarrasser, pourquoi pas? Et si les personnes aussi nous causent du chagrin, mais essayez d'améliorer les choses. Exactement. Ou bien couper les ponts avec l'énergie néfaste, négative, parce que nos vies commencent l'année en beauté. Priscilla, merci beaucoup. Merci, Clara. Pour moi, avec nous, alors, en deux lignes, vite fait, un souhait pour un petit monde qui peut nous amourir, même à travers le monde, via Internet. Donc là, je souhaite une très bonne année 2024 et surtout, 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 pas boire, pas conduire, s'il vous plaît. Eh bien, voilà, tout est dit. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité à l'émission Elle. Encore une année qui s'achève. Je veux merci que vous êtes là pour cheminer avec moi, avec mon équipe, pendant cette année qui est passée là. Et non, elle passe vite. Alors, merci à tout, madame, qui a défilé au cours des semaines, au cours des mois. Merci à mon équipe la plus proche, à tous ceux qui veulent collaborer directement ou indirectement avec l'émission Elle. Eh bien, moi, je souhaite tout ce qu'il y a de bon et de beau. Je souhaite que l'année 2024 apporte beaucoup de positivité. Et tout ce qui est noir, tout ce qui est énergie, négatif, tout ce qui n'est pas important, laissez-y de côté, respirez un bon coup et commence la nouvelle année. Dans la positivité, une pensée spéciale à tous ceux qui sont seuls, tous ceux qui sont tristes. Eh bien, moi, espérez que la lumière est tournée dans toute la vie, qu'ils retrouvent le bonheur. Moi, je souhaite également la santé. Passez de très bons moments avec tous ceux qui vous sont chers. Et comme à Priscilla, Fendi, Bois, Oukondia, mais pas les deux. Amis, je souhaite bien. Et toute cette équipe, cette grande famille de la production de l'MBC, ensemble avec moi, souhaite vous bonne et heureuse année 2024. Et nous direz-vous à l'année prochaine. Priscilla, bonne année à vous et à très bientôt. Merci. A vous de même. Bye-bye. Bonne année tout le monde. Allo, moi, je souhaite tout le monde. Une très heureuse année 2024. C'est un grand sourire et c'est un grand portage de la soirée. Bonne année, bonne santé, prospérité. Je souhaite bonne année à tous. Et ne pas oublier que l'MBC. Oui, bonne année tout le monde. Je souhaite un meilleur vœu et amis, je suis bien pas habillé. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne année aufbet. C'est ce soir, nous réveillons. Bonne année, bonne santé. Bonne année. Bonne année, bonne santé. Je souhaite le meilleur. Bonne année, bonne santé. Bonne année, bonne santé dans un monde en couleur Tu me promets des tas de choses Mais ce soir c'est l'auberose On est là pour faire la fête Et pousser la chanson d'être Bonne année, bonne santé et tout de mon cœur Bonne année, bonne santé, je te serai le meilleur Bonne année, bonne santé, on s'embrasse bien de mon cœur Bonne année, bonne santé dans un monde en couleur Bonne année, bonne santé, cette nuit-ci qui nous entraîne C'est la nuit qui se déchaîne On embrasse tous ses voisins Et on chante tout ce refrain Bonne année, 2024 Bonne année, bonne santé, bonne santé, je te souhaite le meilleur Bonne année, bonne santé, je te souhaite le meilleur Bonne année, bonne santé, on s'embrasse bien de mon cœur Bonne année, bonne santé dans un monde en couleur Bonne année, bonne santé, tout le monde est de bonheur Bonne année, bonne santé, je te souhaite le meilleur Bonne année, bonne santé, on s'embrasse bien de mon cœur Bonne année, bonne santé dans un monde en couleur Bonne année 2024.